Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour un tag, le tag je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été taguée par la belle Morgane de la chaîne Morgane Makeup, donc bien sûr je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc ma belle, si tu regardes cette vidéo, je te remercie vraiment énormément d'avoir taguée parce que j'aime beaucoup faire les tags et en plus de toi, tu es l'une de mes YouTubeuses préférées, je ne pouvais pas être plus contente. Voilà, je te remercie. Donc c'est un tag qui n'est pas vraiment très évident à réaliser, donc je prends mon portable parce que j'ai des petites questions dessus. Donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Donc première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord juste en apparence ? Je dirais quelqu'un de joyeuse, de gentille, de réservé peut-être un petit peu parce que quand on ne te connait pas, je ne me dévoile pas forcément. Quelqu'un de classique puisque voilà, je suis habillée comme tout le monde, je me fond dans la masse, donc moi ça ne me dérange pas trop. Après peut-être que suivant qui me croise par rapport à l'apparence, par rapport au maquillage, des fois que je fais plutôt colorée, on peut peut-être penser que je ne sais pas, que je suis quelqu'un qui aime être un peu à part, juste par rapport au fait que je ne me paquille. Je ne dis pas forcément comme toutes les youtubeuses ou comme toutes les filles parce que généralement, les filles n'aiment pas forcément mettre énormément de couleurs. Moi j'aime bien quand ça pète, quand ça ressort, donc voilà, je dirais ça après au moins, bah dites-moi. Dites-moi vous qui m'avez découvert sur YouTube en me voyant la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé de moi ? Ensuite, deuxième question, et toi qui penses-tu être ? Moi je pense que c'est une personne, une bonne personne qui essaye chaque année, chaque jour et chaque mois de l'année à essayer de m'améliorer puisque je pense qu'on est tous seulement d'être parfaits. La vie se charge de nous mettre des rappels à l'ordre et de nous dire qu'il faut être meilleure, la vie n'est pas facile, donc il faut y aller, il faut essayer de se remettre en question, personne ne le fera pour nous, donc si on se prend des claques, c'est qu'il y a forcément des raisons, donc il faut savoir se remettre en question, s'améliorer et reconnaître en fait ses défauts entre guillemets, ou ses torts, et essayer de les améliorer tout simplement. Donc je dirais quelqu'un déjà, je suis quelqu'un quand même de sincère, de sensible, même si ça ne se voit pas forcément, et voilà, d'être honnête aussi parce que je pense que l'honnêteté c'est quelque chose de, ce qu'il y a de mieux. Après je dirais peut-être un petit peu, un tout petit peu naïf par rapport à des expérances que j'ai eues en 2014, des fois je pense que je fais les choses, je pense que ça va être perçu comme moi je les interprète, mais en fait malheureusement beaucoup de gens voyaient toujours le mal plutôt que la simplicité, donc voilà, donc essayer de m'améliorer, voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question. Troisième question, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Bon, alors là c'est difficile, je vous dirais sensible, voilà, ouais, sensible parce que pour ceux qui me connaissent, je peux paraître forte, dure, battante et sensible, c'est vraiment un côté de moi que je garde et que j'essaie de montrer le moins possible. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors ce que j'adore faire, ça va peut-être vous paraître un peu bidon, mais j'adore faire des lessives et les étendre. Oui, je suis bizarre, mais moi, chez moi, autant il peut y avoir beaucoup de repassages, mais généralement il n'y a jamais de l'inchal parce que j'adore faire les lessives et les tendre, donc ça c'est un peu bizarre et étonnant j'ai envie de dire. Ensuite, cinquième question, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Voilà, je déteste me lisser les cheveux, ça me prend la tête, j'ai des cheveux hyper fins, donc si je ne mets pas une crème spéciale, c'est une vraie galère, mais par contre si je ne les lisse pas, je ne ressemble strictement à rien parce que j'ai les cheveux qui bouquent, qui enduent dans tous les sens, donc c'est complètement affreux. Donc voilà, me lisser les cheveux, c'est une galère pour moi, c'est une torture. Si je pouvais éviter de le faire et avoir les cheveux tout raides comme certaines filles qui ont la chance d'avoir les cheveux bien raides, ça m'arrangerait parce que franchement j'ai horreur de ça. Ensuite, six, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie ? Les valeurs, déjà il y en a beaucoup, je dirais déjà l'honnêteté, la sincérité, le respect aussi, le respect de chacun, c'est très important parce que voilà, on voit toutes comment ça se passe, donc je pense que le respect se perd de plus en plus, comme la sincérité, l'honnêteté, enfin tout ça pour moi ça fait partie des mêmes choses et voilà, et pour moi ce qui est vraiment important aussi dans la vie, c'est aimer ses proches, leur donner en retour et vraiment être en trouver des bonnes personnes et d'être heureux, tout simplement d'essayer d'être heureux. Ensuite, raconte-nous ta journée idéale à tes yeux. Alors ma journée idéale à mes yeux, c'est de passer une journée en fait dans une grande, grande, grande maison, voilà, me lever pas trop tard pour faire un big déjeuner avec tout ce qu'il faut sur la table et avoir toutes les personnes que j'aime autour de moi, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, la famille de mon homme, mon homme, mon fils, enfin vraiment toutes les personnes, et bien sûr mes amis, vraiment avoir toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes pour moi que j'aime plus que tout au monde, qui soient présentes toute une journée à cette table, que tout le monde s'entende bien. Bien sûr, là je suis en train d'évoquer une journée qui n'est vraiment pas possible du tout, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais vous me demandez ma journée idéale, donc je vous réponds, voilà, ce serait vraiment un petit déjeuner à voir tout le monde, une bonne ambiance, après, voilà, passer une bonne journée, aller se promener, voir de la mer, discuter, rigoler, enfin voilà, passer vraiment des bons moments, échanger avec sa famille, avec ses amis, c'est vraiment pour moi la journée idéale, revoir surtout être avec mon grand-père qui est parti maintenant, il y a pas mal d'années, et qui me manque beaucoup, mais voilà, avoir vraiment toutes ces personnes autour de moi, échanger, rigoler, créer des moments inoubliables, voilà, ce serait pour moi la journée idéale. Ensuite, 8, quel message aimerais-tu passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence ? Eh ben, déjà je pense que, voilà, juger une personne sans la connaître juste par rapport à son physique, ou par rapport à ce qu'elle dégage, je trouve ça idiot, parce que des fois on peut passer à côté des bonnes personnes, comme moi par exemple, je plaisante bien sûr, mais voilà, moi des fois, il y a quelques années, bon j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je pouvais passer pour quelqu'un d'assez froide, d'assez réservé, et j'essaye toujours de, même encore maintenant, grâce à Youtube aussi ça m'a beaucoup aidée, c'est vraiment de, voilà, d'essayer de m'ouvrir, d'être moins fermée, de, voilà, d'essayer d'évoluer par rapport à ça, et je trouve idiot de, voilà, de juger par rapport à comment elle habillée, comment, ce qu'elle dégage, parce qu'après on peut pas savoir ce que la personne a vécu, si elle a forcément les moyens d'être bien maquillée, d'être bien habillée, elle a peut-être énormément de soucis sur les épaules, donc pourquoi juger des personnes qu'on ne connaît pas ? Je pense qu'on peut juger, on peut commencer à juger une personne quand on la connaît, quand même, sur un long terme, parce qu'on peut voir comment elle fonctionne, comment elle pense, comment elle agit, « Mais au premier abord, on n'a pas le droit, vous êtes personne, je suis personne, pour juger une personne, voilà, sur le, sur le, voilà, on la voit, on peut pas juger une personne comme ça, enfin moi je trouve que c'est pas normal, malgré tout, ça arrive tout le temps et tous les jours, mais je trouve ça dommage, parce que, voilà, on ne connaît personne, on connaît pas l'avis des gens, donc on ne peut pas se permettre de juger comme ça, et on n'est personne, encore une fois, pour pouvoir se permettre de faire ça. Neuvième question, pourquoi être ici sur Youtube ? Quelles ont été tes réelles motivations ? Alors mes réelles motivations, en fait, c'est que j'ai, voilà, j'ai commencé à tomber amoureuse du maquillage, il y a deux ans, deux ans et demi, presque trois ans, quand je suis arrivée dans la région, donc avant j'étais en Ile-de-France, maintenant je suis sur la Côte d'Azur, et j'ai commencé à regarder énormément, énormément, énormément de vidéos, ça m'a plu, j'ai eu envie d'essayer de reproduire les maquillages, d'essayer de plus prendre soin de moi, enfin, ce monde-là m'a vraiment plu, par contre j'ai vu tellement, tellement de... enfin, d'avis négatifs sur Youtube que j'avais vraiment peur de me lancer, j'avais pas forcément confiance en moi, mais il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu devrais te lancer, vas-y, et tout, et bon, j'ai eu du mal, mais je me suis forcée, et donc j'ai créé ma chaîne il y a bientôt un an, donc je suis super contente, parce que pour moi, ça m'a apporté énormément, j'ai fait des super belles rencontres, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et de Youtubeuses, et franchement, c'est énorme, parce qu'on... voilà, ça ouvre beaucoup de choses, et j'étais contente, du coup, d'avoir sauté le pas et d'avoir créé cette chaîne Youtube. Pareil, aujourd'hui, on est 455 abonnés, pour moi, c'est juste énorme, je m'attendais pas à autant, évidemment, on est toutes là à espérer qu'on ait beaucoup d'abonnés, il faut pas se leurrer, mais de là, voilà, je suis super contente, et voilà, voilà, pourquoi Youtube ? Parce que c'est une communauté, on peut échanger avec vous, les abonnés, avec les Youtubeuses, dans le domaine qu'on aime, parce que ça peut paraître, moi, par exemple, ma famille ne comprenne pas forcément, enfin, certaines personnes de ma famille ne comprennent pas forcément cet engouement pour le maquillage, entre guillemets, ou même pour Youtube, et ça fait du bien, justement, d'échanger avec vous, les abonnés, et avec les Youtubeuses, d'un monde qu'on aime, et voilà, c'est important de pouvoir échanger sur ce qu'on aime, sur ce qu'on est passionné, et moi, franchement, maintenant, j'adore filmer, j'adore faire les montages, j'adore voir vos messages, enfin, c'est vraiment, il n'y a pas que le maquillage, maintenant, qui rentre en compte, il y a aussi, au fait, le fait de vous filmer, de penser comment filmer, de penser au décor, de penser comment je vais maquiller, de penser comment je vais monter le montage, enfin, voilà, c'est tout ça, c'est vraiment un tout, et ça m'éclate, et j'adore, et j'espère vraiment que que je fais quelque chose qui vous plaît, et j'essaierai, en tout cas, de m'améliorer en 2015. Dixième question, qui t'as-tu ? Alors, je vais taguer Voilà, donc, je vous mettrai ici tous les noms des youtubeuses que j'ai taguées, j'espère vraiment que vous le referez, et j'irai voir avec plaisir vos réponses, parce que c'est à comme et loin d'être facile, en tout cas, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, et je remercie encore Morgane de m'avoir taguée, bisous, ciao !